je trouve que c'est je trouve que c'est un bon point après ce que je suis heureux de ça je viens de revoir certaines images qui peuvent me laisser des regrets mais bon notre gardien a fait aussi des arrêts je pense que c'est un point après on a montré aujourd'hui d'autres vertus que ce qu'on montre habituellement on a montré beaucoup de beaucoup de courage de solidarité d'abnégation notamment évidemment sur le plan défensif le petit regret que j'ai dans le match c'est que j'aurais souhaité être plus d'entrepreneurs avec le ballon je trouve qu'on a été en dedans mais c'est aussi dû à cette équipe troyenne qui est venu nous chercher très haut donc on n'a pas assez osé dans l'utilisation du ballon ceci dit on s'est créé quand même beaucoup de situations pour certaines je me demande encore comment c'est possible qu'elle rentre pas mais voilà mais je n'oublie pas non plus que max notre gardien a fait des arrêts fantastiques donc souvent les chocs puisque c'était présenté comme un choc entre le premier et le deuxième ça ça donne ça mais je suis je pense que c'est un point qui va compter et je suis satisfait quand même de ce point excusez moi j'ai pas entendu quand je regarde un petit peu on a on a voilà trois a perdu contre clermont nous on a perdu contre oxerre et autrement contre tous les autres on n'a pas perdu y compris sur les matchs allés dont je trouve que ça situe la performance de notre équipe après on n'avait pas fait on n'avait pas un objectif comptable par rapport à ces matchs là en tout cas moi je vais représenter les choses comme ça à mes joueurs et je leur ai surtout dit que c'est pas parce que le calendrier nous offre ces matchs là donc toutes les équipes du top 3 ou top 4 ou top 5 rien ne sera fait et tout restera à faire et je le pense encore donc tous les matchs vont être compliqués jusqu'à la fin ce qu'il y a de sûr c'est que ces trois matchs contre des équipes comme ça 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 fait dépenser beaucoup d'énergie aujourd'hui les joueurs sont fatigués mais que vous évoquez trois matchs en une semaine moi je vais en évoquer cinq en quinze jours on a un match de coupe mercredi et lundi on joue à jaccio donc voilà donc voilà ce qui est important c'est d'avoir une réaction mais j'ai aimé ça j'ai aimé là la façon dont mon équipe a joué ce match après après la défaite à hausser de recommencer une série même si on recommence par un match nul l'important c'est de rester dans cette idée là et de bien avoir en tête que ça va jouer jusqu'à la fin à l'histoire du foot c'est ça c'est d'abord une question d'efficacité efficacité défensive à hausser je trouve que globalement on même si on a fait un bon match mais il nous manquait il nous manquait les ingrédients il nous manquait il nous manquait toutes les choses qu'on avait mis avant donc ça on a joué pour jouer on n'a pas joué ce match enfin moi j'ai trouvé qu'on n'avait pas joué ce match vraiment pour le gagner alors après ça c'est une analyse par rapport aux qualités de mon groupe à ce que je vis avec eux peut-être de l'extérieur les gens n'ont pas la même aujourd'hui il y avait une vraie volonté de gagner le match il y avait des choses qui avaient été mis en place par rapport à cette équipe de trois notamment son système et le fait qu'elle défende vraiment à 3 sur la largeur donc ça laissait beaucoup d'opportunités on en a eu on a marqué on a marqué qu'un but on aurait pu en mettre plus mais c'est une équipe qui a beaucoup de qualité qui nous a posé des problèmes et comme je l'ai dit notre gardien nous a pas même sorti de quelques situations donc après j'ai pas fait le ratio le calcul de qui a eu plus d'occasion mais je dirais dans l'ensemble ça me paraît être à nul équitable oui mais pour pour moi c'est fait c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça c'est 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 ce sont ce sont des valeurs et des qualités qui sont très important après nous on a la volonté de on a la volonté de jouer d'imposer notre jeu on a une animation de notre système qui fait que jusqu'à présent c'est plutôt beau beau à voir et efficace mais il ya des fois où on peut pas donc il faut aller chercher les résultats avec d'autres d'autres valeurs et d'autres qualités et mes joueurs ont ça j'ai souvent dit notamment avec la presse locale avec les gens qui nous suivent au quotidien que j'avais un groupe qui avait un état d'esprit fantastique et ça permet quand on est un petit peu moins bien ou quand l'adversaire en face a des qualités qui nous met un petit peu sous pression mais ça permet de ramener de ramener les résultats donc ça c'est pour moi c'est très important ouais ça aurait pu je pense que si on marque la sur la première juste avant la mi-temps si on rentre à 2 0 c'est sûr que ça ça change beaucoup de choses mais bon avec des six voilà mais c'est sûr que c'est des moments qui sont importants et puis les deux occasions qu'on a celle que sous le centre de amine qui passe sous les pieds de steven après on a un coup franc où steven de nouveau et face au but gardien fait un super arrêt bon voilà évidemment que si on marque là ça peut tout changer ça sert à rien de refaire l'histoire on l'a pas fait on avait deux idées la première idée c'était de rester sur ce qu'on faisait c'est à dire de jouer très haut et de presser cette équipe tout au moins l'empêcher de développer son jeu en repartant de derrière et la deuxième idée par rapport justement à ces trois en fait qu'ils défendent vraiment sur la largeur à trois c'était de les aspirer un peu en les attendant bloc médian et de et de bloquer l'axe d'être très compact dans l'axe notamment quand tardieu avec le ballon j'ai demandé à mes deux attaquants enfin amine et ris que ce joueur soit toujours encadré déjà pour limiter le nombre de passes vers lui même s'ils arrivent à trouver que toujours quelqu'un qui sort sans lui et puis dès la récupération justement de de trouver la profondeur alors soit pas soit par des courses ou soit soit effectivement par dessus mais bon voilà c'était tout en restant fidèle à ce qu'on fait habituellement voilà c'était c'était un petit peu l'idée de du plan de jeu qu'on avait mis en place parce que aujourd'hui il y avait deux systèmes qui étaient identiques mais avec des animations différentes et surtout des spécificités différentes enfin des joueurs aux profils différents les deux pistons de trois sont des vrais attaquants les deux pistons à moins sont des défenseurs qui qui aiment attaquer donc donc ça a donné un partout il va prendre la même place que avait pris le match contre nous j'ai un effectif et je vais gérer ça puis la coupe je vais vous dire ça c'est une parenthèse enchantée donc on va gérer avec les joueurs qu'on a à disposition tout en en préservant l'intégrité physique des joueurs les joueurs aujourd'hui sont très fatigués non mais on va voir et puis en plus de ça si je peux juste me permettre de dire un mot sur la coupe de france pour moi c'est pas la coupe de france la coupe de france ça veut plus rien dire la coupe de france c'est la fête c'est d'abord la fête du monde amateur et je trouve que là à un moment donné voilà toute la magie de la coupe n'existe pas déjà voilà alors c'est pas je me suis déjà exprimé là dessus il ya le covid il ya tout ça c'est compliqué la coupe c'est des stades pleins c'est des stades colorés c'est des petits qui arrivent à faire chuter des gros enfin il ya tout ça aujourd'hui ça n'existe pas donc pour moi c'est juste un match en plus mais comme on est professionnel et qu'on est des compétiteurs on a joué le match d'ailleurs on a joué pour gagner on s'est qualifié donc on va aller on va aller on va aller à bordeaux mais on sait très bien qu'on va pas la gagner même si je sais je vais peut-être me faire taper sur les doigts en disant ça que les supporters toulousains ils attendent beaucoup ce match mais avec tout le respect que j'ai pour eux et dieu sait si j'ai envie de leur apporter beaucoup beaucoup de bonheur à chaque match et à la fin de saison très franchement je pense qu'on n'a pas gagné la coupe de france on va essayer d'avoir un bonheur ailleurs que là quoi moi j'aurais préféré qu'on la joue pas et que ça ça libère des dates justement avoir un calendrier plus allégé et puis après on aurait pu peut-être essayer de trouver une solution pour dédommager ou faire en sorte que les clubs amateurs s'y retrouvent parce que sur le plan financier pour que l'amateur c'est aussi important mais à partir du moment où cette magie là n'existe plus et puis après si je vous dis ça c'est parce que avant d'être des joueurs professionnels avant d'être un joueur professionnel j'ai été un gamin j'ai joué dans les clubs amateurs et on vient on vient tous de voilà donc aujourd'hui les mecs vont leur dire il faut jouer la coupe mais il ya un couvre-feu il peut pas s'entraîner ils ont même pas l'autorisation de s'entraîner donc voilà à quoi ça arrive donc c'est une coupe qui est fait cette année la coupe pour la joue entre professionnels c'est mon avis mais ça n'engage que moi